Le premier livre que je conseille, c'est Père Riche, Père Pauvre. C'est le classique, je ne peux pas faire genre comme tout le monde a déjà dit, je ne le dis pas. Père Riche, Père Pauvre, c'est le classique. Moi, quand j'ai lu Père Riche, Père Pauvre, ça m'a giflé. Jusqu'à un moment, je m'en souviens. Franchement, Père Riche, Père Pauvre, c'est un truc de malade si jamais tu n'as lu aucun livre. Tu lis Père Riche, Père Pauvre, c'est obligé de te faire mal à la tête. Parce que quand j'ai lu ce livre-là, je me rendais compte que je faisais exactement ce qu'il ne fallait pas faire. En fait, c'est un petit peu ce que tout le monde fait. C'est-à-dire essayer de gagner un maximum d'argent pour pouvoir s'endetter un maximum, pour pouvoir acheter une maison. Et après, essayer de gagner. Bon, bref, l'effet qui fait qu'en fait, tu t'endettes de plus en plus, tu t'appauvris de plus en plus et tu galères toute ta vie. Ce livre-là, il faut que tu le lises absolument si jamais tu ne l'as pas encore lu. Deuxième livre, c'est de Millionnaire Fastlane. Donc, c'est l'autoroute du millionnaire en français. De MJ DeMarco. Donc, ça, c'est un livre aussi. C'est un classique. Il faut absolument que tu le lises. OK, pourquoi ? Parce qu'en gros, il t'explique quelle est la voie la plus rapide pour pouvoir devenir un millionnaire. Avec l'opportunité d'Internet, en plus, aujourd'hui, tu coupes le livre avec la connaissance que tu as d'Internet. Et en plus, il en parle, il t'explique justement, voilà, je te dis déjà un petit peu en avance que le business sur Internet, c'est quand même, ça fait partie d'un des piliers qui fait que tu peux vraiment t'enrichir rapidement. D'ailleurs, tu vois bien, maintenant, tout ce qui est lié au net, les réseaux sociaux, etc. Regarde les plus heureuses fortunes. Il y a toujours un truc d'Internet qui est dans Amazon, Facebook, OK ? Donc, ce livre-là, il faut absolument que tu le lises. Troisième livre que je conseille, c'est Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. C'est un super livre pour la confiance en soi. Donc, fais pas le mec, ouais, moi, j'ai confiance en moi, nanani, je sais, etc. Non, si tu avais réellement une confiance en toi, tu serais déjà passé à l'action. Et la confiance en soi, c'est comme un mus, ça se travaille tout le temps et tu peux le faire grossir tout le temps. OK, donc, confiance en soi, super important de le travailler. Et ce livre-là, je le trouve vraiment super qui parle de ce sujet-là. Quatrième livre, Les secrets d'un esprit millionnaire de Tim Havaker. OK, ce livre-là, c'est important aussi. C'est basé aussi sur le mindset, tu vois. Je te parle aussi des livres qui sont sur le mindset parce que c'est important. Là, c'est un mindset dirigé sur l'enrichissement personnel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le lire. Comment fonctionne, tu vas t'apercevoir qu'en fait, tous les gens autour de toi ne fonctionnent pas correctement. Et ça a du sens puisque les gens qui sont autour de toi, la plupart, ils sont pauvres, ils ne sont pas riches. Donc, du coup, ce livre-là, il va vraiment te montrer comment il faut réfléchir, comment penser. Et c'est super important de le lire. C'est des bases, en fait, que tu dois avoir. Limite, les livres que je viens de te dire, ça devrait être enseigné à l'école. Pour que de tout petit, tu aies les bonnes bases, les bons schémas, la bonne manière de penser. Mais je pense qu'ils ne le font pas parce que ce n'est pas leur avantage, en fait. L'idée, ce n'est pas qu'ils veulent créer des employés. Donc, ça n'a pas de sens, tu vois, de leur donner trop de contenu, comme ça, dès le plus jeune âge. Cinquième livre, l'effet cumulé de Darren Hardy. Ça, il faut que tu le lises. Comme ça, tu verras que tu vas arrêter de jouer à l'auto. Ça, il faut absolument que tu le lises. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment marqué. Je te parle vraiment des livres qui m'ont marqué. L'effet cumulé, c'est un livre, mec. Si tu ne l'as pas lu, il y a un truc que tu auras dans ta vie. Il y a un truc que tu sais que… Il faut que tu le lises. C'est obligatoire. Il faut absolument que tu le lises. Il est super puissant. En plus, il est cher, en plus, ceux-là. Mais franchement, il faut absolument que tu le lises. C'est un livre qui va vraiment te montrer comment atteindre tes objectifs, en fait. Et tu verras, tu seras plus frustré de « Ah ouais, je n'ai pas encore atteint l'objectif, etc. » parce que tu vas comprendre exactement le process, comment ça fonctionne, en fait. Tu vois, il explique, en gros, que c'est des petites actions qui forment après un gros résultat, un événement, en fait. Un événement n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, par chance, d'accord. C'est toujours une succession d'actions qui crée un événement, tu vois. Mais pour tout ça, par exemple, si jamais tu te mets en couple, c'est une succession d'actions qui a fait que tu t'es mis en couple. Si jamais tu t'es séparé, c'est une succession d'actions qui a fait que tu t'es séparé. Si jamais tu es champion du monde de course à pied, c'est une succession d'actions répétées qui t'a emmené là, tu vois, etc., etc., etc. Si jamais tu mordes un cancer des poumons, c'est parce que c'est une succession de cigarettes que tu as pris tous les jours. C'est pas arrivé d'un coup, tu vois. Donc, il parle un peu de ça et il développe évidemment.